La justice algérienne mène depuis quelques semaines une grande opération afin de lutter contre la corruption. Nommée MEPROP, il s'agit de l'une des plus importantes opérations de ce type dans l'histoire contemporaine du pays. Elle touche notamment des hommes d'affaires, des hauts responsables de l'État et des cadres sans distinction de secteur. C'est une opération inédite, un peu nouvelle dans l'histoire de l'Algérie et qui pourrait donc créer ce qu'on peut appeler un précédent judiciaire en Algérie. L'Algérie a adopté la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption et a adopté même une loi interne en 2006 qui permet de jouer l'éléphant, de les récupérer, également de les retransférer d'une nouvelle fois. Une opération qui sonne comme une révolution pour la société civile algérienne, mais qui soulève également un problème, celui de la récupération de l'argent détourné. Les juristes rappellent qu'il existe bien un dispositif consacré dans la Convention des Nations Unies qui met en œuvre le droit à la restitution. D'autres agents, notamment au Canada, aux États-Unis, des avocats d'origine algérienne ou qui sont soutenus par leur contraire, essaient d'entamer des procédures pour justement récupérer l'argent. Parce qu'énormément d'argent a été détourné, les experts parlent de plus de 10 milliards de dollars qui ont été transférés d'une manière illégale à travers des transactions produleuses, à travers des surpacturations dans des opérations d'importation. La justice algérienne veut désormais aller vite. Plus les enquêtes et les procédures tardent, plus les fonds spoliés auront le temps d'être blanchis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !